Alors, je suis le prophète Joel Trasso, le maréchal de la brigade anti-sorciers, ici à l'école Aipi en Ville. Je suis à la date de Zaharokou, Zaharokou 2. Je suis à cette date de mardi 23. Je suis pratiquement avec le directeur du camp, du pavissement. Parce que nous sommes en pleine rentrée scolaire. Nous sommes à Zaharokou, ça fait pratiquement un an et quelques mois. Dans Zaharokou, nous avons, n'est-ce pas, l'oeuvre dans le centre de l'habillement du village. Maintenant, c'est un lien suivi qui se fait. En dessous, nous avons organisé un art de nouvelles. Nous avons donné mille jouets aux enfants, des Zaharokou. Nous avons aussi organisé une compétition de football inter-village dans le carton d'attaque. Pour permettre aux gens de mieux le village de venir pendant les vacances. Parce que les gens ne veulent plus à cause de la sorcellerie. Si la sorcellerie a été radiquée, je peux m'exprimer ainsi, détruire, il faut préparer une réel. Et c'est ça l'évangé. L'évangé, c'est le suivi. C'est le suivi qui fait la chrétiennité. Ce que nous sommes en train de faire, pendant les vacances, nous avons organisé un barotoscope. Une version chrétienne avec mes chants, puisque je suis chante. Et justement, pour communiquer là-dessus, permettre à cette genèse de connaître grâce à moi, Jésus-Christ. Embrasser Jésus-Christ. La voix comme souverain et sénére. Je suis là en tant que responsable de ce ministère. Le centre est basé, c'est à Zaharokou. Pour apporter quelque chose au niveau de l'école. Nous avons décidé de donner des fruits, comme c'est la rentée scolaire. Les kits, c'est-à-dire les cahiers, les stylos aux enfants. Parce que c'est l'école qui forme des cadres demain. Nous prions aussi pour ça, parce qu'il y a la relève. Il faut qu'il y ait des cadres. Ça part de l'éducation. Donc je suis ce matin avec le directeur. Mais je suis beaucoup égifié. Parce que lui-même va... Zaharokou, directeur, Alka. Ok. Mais je voudrais que tu rendes un peu de témoignage. Parce que, voilà. D'accord. Il y a le témoignage. Le témoignage qui vient, vraiment, c'est le témoignage. Parce que les résultats scolaires au niveau des CM2, le résultat est très bon. Les 10 écoles-là, on a fait au moins 90%. Donc, vraiment, c'est une fierté. Depuis que le préfet est là, avec le travail qu'il fait, Alka, il est venu à l'école pour vraiment prier pour nous. Et ça marche très bien. Donc, je suis très content. Ils disent qu'il va nous donner encore des kits. Tout charabrement, c'est pour que le travail, les kits d'avoir commencé à marcher. Donc, vraiment, je suis très fier. Voilà. Donc, pour nous, nous sommes vraiment rejoués. Je vois la main de Dieu ici un peu sur l'école. Parce que ce sont les enfants. Et dans les aveugles, qui sont passés aux aveugles, il y avait pas des sorcières, ils ont dû gloire à Dieu. Ça va. Ça va. Il y a vraiment, pour nous, ça nous rejouit. Il faut pouvoir que Dieu a l'oeuvre pleinement ici à l'école. Parce que surtout, il nous prend des cas. On voit le Gédi, un grand événement ici. Par la grâce de Dieu, offrir des kits aux enfants. Parce qu'il faut les aider. C'est un village. Les parents n'ont pas de moyens. Nous sommes entournés de voir comment cela va réussir. Certains enfants les prennent en charge. Voilà. Parce que pour nous, il faut la relève. Et la suivante doit être assujée par les enfants. Voilà. Donc, Dieu bénisse. Et à Gédi. Merci. Merci à Gédi. Merci à Gédi. Tu peux mettre un peu la cour, les épaules. Il y avait pas, tout le monde. Ça va, les enfants ? Oui, papa. Qui a pris premier ? Qui a pris premier ? Premier, il y en a un cadeau. On y en a un cadeau. On y en a un cadeau. Alors, on y en a un cadeau. Il y en a un cadeau. Il y en a un cadeau. Je sais que c'est parti, c'est jeudi quand tu es là. D'accord ? C'est là. Voilà, d'accord. On va recommencer des gens. Je suis par un cadeau. Il y en a un cadeau. Ils aiment que vous. Ouais. Je suis venue prier pour le corps. Il y en a un cadeau. Je suis venue pour le corps lui. Il faut les suivre. Je suis sur ça parce que ces démens, qui sont ceux-là, qui la relèvent. et nous n'avons pas cette culture en Afrique on met les enfants en monde, les enfants en monde à Dieu on ne pense pas à leur devenir et ça c'est dangereux s'il n'y a plus de sorcellerie, il deviendra 4 il faut prier pour eux ça vous va ? jeudi j'ai bien mon cadeau